Bonjour les amis ! Bonjour les amis ! Eh ben voilà, il est là, le Isidore est de retour, mais pour l'instant, il n'apparaît pas, il intervient masqué. Donc on va passer aux choses sérieuses, non pas qu'Isidore ne soit pas une chose sérieuse, mais on va passer à l'actualité, et l'actualité de ce jour, c'est les exploits des Insoumis, et notamment de ma grande copine Rima Hassan, dont les mauvaises langues disent que ça s'écrit avec deux S comme SS. Alors rappelez-vous, depuis le 7 octobre 2023, les Insoumis, donc, nous font le coup du soutien au peuple palestinien, ils ont expliqué que le Hamas n'était absolument pas une organisation terroriste, mais des résistants à l'occupation du colonialisme, tout en disant, malgré tout, qu'ils prenaient leur distance, avec les actions du Hamas, qu'il faut-il juste le rappeler, ont tué douze cents Israéliens, dont des femmes, dont des enfants, décapités, violés, massacrés, brûlés, bon, avec toute la barbarie dont sont capables les soldats d'Allah. Et donc il est intéressant de se souvenir ce qu'ont été successivement les attitudes des Insoumis. Donc dans un premier temps, refus de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, et dans un deuxième temps, ils ont été les fers de lance de l'inversion accusatoire, c'est-à-dire que Israël, de pays agressé, est devenu le pays agresseur. Ça a commencé avec David Guiraud, qui en compagnie du nommé Ta-Abuaf, et c'est important d'y revenir. Depuis, la Tunisie a fait un poste, disons, suspectant l'État hébreu d'avoir créé les conditions de ce qui est arrivé à leur peuple, expliquant que Sabré et Chatila, c'était les Juifs qui avaient massacré des Palestiniens, ce qui était faux, et donc justifiant tous les excès des Palestiniens par l'injustice de la colonisation et par les actes des méchants juifs, et notamment de leur gouvernement d'extrême droite, Benjamin Netanyahou. Au fur et à mesure, donc, on est monté dans l'escalade, c'est-à-dire qu'Israël est devenu l'agresseur, on a commencé à parler de crimes de guerre, on a commencé à parler de génocide, génocide qui n'est naturellement pas un terme neutre, on a commencé à parler d'apartheid, et naturellement, ça s'est terminé par Mélenchon en personne, qui a été plaidé à la haie pour que Benjamin Netanyahou soit traduit devant le tribunal international de justice, comme l'a été jadis Milosevic, un tribunal international uniquement soumis aux intérêts des mondialistes et aux intérêts des Américains. Mais en même temps, donc, ça créait naturellement de l'émotion, les macronistes, la gauche, les socialistes, les écolons, tout le monde gémissait, les communistes, en disant que c'était affreux, que les insoumis, ils s'étaient mis en dehors de la République, que c'étaient les mêmes que le Rassemblement national, qu'ils étaient aussi infréquentables les uns que les autres. On a vu l'imposture de l'argument, quant au soir du premier tour des législatives, alors que le RN était prêt à accéder au pouvoir, d'un seul coup, les infréquentables sont devenus fréquentables, et les insoumis ont fait partie de toute la magouille électorale qui a permis d'évincer le RN et qui a permis que les insoumis se retirent devant des candidats comme Borne et Darmanin, quand par ailleurs, les macronistes, les socialistes, les communistes et les écolos faisaient élire des crapules insoumis antisémites qui ont sévi ces derniers temps sur les plateaux. Je ne vais pas donner de nom pour essayer d'éviter un nouveau procès. Donc, on a vu l'imposture de la situation. Mais ce qui est intéressant, c'est que les insoumis disaient toujours qu'ils soutenaient le peuple palestinien, mais qu'ils n'avaient rien à voir avec le Hamas et que ça faisait partie d'une propagande véhiculée contre eux par l'extrême droite, par les médias aux ordres, enfin bref, le cinéma qui consistait à se différencier du Hamas. On a vu le cinéma des élections européennes et la palestinisation de l'élection européenne avec la mise en avant de Rima Hassan qui a totalement évincé par ailleurs Manon Aubry pendant toute cette campagne. On a vu donc que grâce à cette campagne, les quartiers qui d'habitude ne votent pas souvent aux européennes ont voté massivement, permettant à Rima Hassan de se retrouver finalement députée européenne en septième position. Et puis, en quelques semaines, le masque est tombé. Le masque a tombé, ça a commencé par les femmes améluches. C'est curieux quand même, améluches va avoir des sourcils avec ses gonzesses. Ça a commencé par Sofia Chikirou, dont on dit qu'elle est un peu plus qu'une proche de Jean-Luc Mélenchon, je n'en dirai pas plus pour tomber dans le graveleux. Donc Sofia Chikirou, dès le lendemain où les Israéliens ont éliminé le chef du Hamas à Téhéran, infligeant une humiliation par ailleurs aux mollahs chiites iraniens, donc dès le lendemain, Sofia Chikirou a rendu hommage au chef du Hamas assassiné, ce qui a provoqué quelques grincements de dents au nouveau Front populaire, grincements de dents vite réglés, puisque de toute façon, c'est Mélenchon et les Insoumis qui commandent et qui font absolument ce qu'ils veulent et qui disent aux autres qu'ils les emmerdent et que s'ils ne sont pas contents, c'est le même prix. En gros, c'est à peu près ça. Donc Sofia Chikirou a commencé, et là, on a droit à un nouvel épisode, c'est-à-dire qu'en Jordanie, Rima Hassan, 2S comme SS, et Tahabou Afs, je vais revenir à Tahabou Afs, ont assumé leur présence à un rassemblement de soutien au Hamas. Alors Tahabou Afs, je vais faire une petite parenthèse quand même, c'est un cas intéressant parce que c'est lui qui, il y a quelques années, a lancé finalement, au sein des Insoumis, la campagne pour faire de l'islamophobie un délit et qui a quelque part inversé la situation au sein des Insoumis. Parce qu'au sein des Insoumis, qui ne s'appelaient pas les Insoumis à l'époque, mais ce n'est pas grave, il y avait quand même une tendance laïque, il y avait une tendance qui voulait reconnaître le droit de critiquer tous les dogmes, donc toutes les religions. Et il y a eu une université d'été où Henri Peignarouise, pour la première fois, à un moment d'égarement de ce vieil Henri, s'est mis à dire qu'on avait le droit d'être islamophobe. Hurlement dans la salle et tout, et finalement Peignarouise a été désavoué. Et depuis, Peignarouise, vous ne l'entendez plus, il ne mène plus du tout de combat laïque, il est complètement passé sous la table. Et c'est à cette occasion que les Insoumis ont fait leur virage avec 2019, la manifestation contre l'islamophobie dans les rues de Paris, main dans la main avec les islamistes, et finalement on assiste à la course en avant qui ne pouvait se terminer que comme ça se termine, c'est-à-dire que le soutien au peuple palestinien annoncé, le combat contre le sionisme annoncé, tombe le masque avec Rima Hassan. C'est-à-dire que si on se souvient, si on soutient le Hamas, je rappelle quand même que le Hamas est pour l'installation d'un État islamiste en Palestine, que la Palestine c'est du Jourdain à la mer, c'est donc forcément il n'y a plus d'Israël, et que dans la charte du Hamas que je vous ai mis, il est appelé quand même entre les lignes à éradiquer tous les Juifs qui sont encore vivants sur terre. Autrement dit, ça s'appelle des nazis islamistes. Et donc l'étape inévitable qui ne pouvait qu'arriver était que les Insoumis, par leur course en avant, par leur fuite en avant pour le vote musulman, ne pouvaient que tomber finalement dans les bras des nazis islamistes, ce que Rima Hassan a fait et qui ne sera pas condamné. Vous verrez que Mélenchon ne se démarquera pas, qu'il n'y aura aucune condamnation, et que la presse, par ailleurs, sera très discrète quand elle multiplie des campagnes pour nazifier le Rassemblement national et faire prêter à Marine Le Pen ou à d'autres des origines nazies, quand il y a eu le bal de Vienne, Marine, qui aurait toujours des liens avec les nazis et tout ce qui est totalement faux. Par contre, eux ne se privent pas d'être en rapport avec des personnes ouvertement nazies qui finalement se réclament d'Adolf Hitler, n'hésitent pas à lever le bras et partagent avec l'idéologie nazie la haine des Juifs. Le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est que les Insoumis et Mélenchon peuvent se permettre en toute impunité de continuer à nazifier le Rassemblement national, de nazifier Reconquête, de nazifier tous leurs opposants politiques, comme par exemple Mélenchon traitant Manuel Valls de nazi, carrément, Valls n'est pas sympathique, mais nazi, il ne faut quand même pas déconner, quoi. Donc, il peut se permettre ça, alors que finalement, il bénéficie d'une impunité politique et médiatique, bien qu'il fréquente, lui, ouvertement, des nazis islamistes et neux antisémites et racistes. Il fallait que cela soit dit et j'espère l'avoir dit au mieux. Je vous souhaite une bonne journée, les amis. Bonne journée, les amis ! Et ici, encore, bonne journée à tous.